Salut, bienvenue sur Slashplay, votre podcast Game Guide, salut Galante et salut Banshee ! Et salut tout le monde ! Et aujourd'hui donc un petit test Galante, spécial rien que pour nous. Exactement, on se retrouve sur Hazard Ops, un free-to-play qui a déjà vu le jour en Chine, si je dis pas de bêtise, qui a été connu sous le nom de Mercenary Ops 2, et qui, en phase bêta actuellement, va débarquer en Europe d'ici peu. Et du coup, on a accès à la petite bêta, et du coup, on va vous en faire profiter. Donc c'est un First Person Shooters, bien... comment dire ? C'est pas mal nerveux, c'est pas mal nerveux, c'est pas si facile que ça, quand on voit les trailers, ça a l'air... Bah c'est ce qu'on se disait, c'est que ça avait l'air d'être du shooter no brain, où tu tires sur tout ce qui bouge et tout se passe bien, et limite tu peux pas mourir, mais en réalité, il y a quand même un gros aspect technique derrière. Ouais, exactement. Donc je vous propose de voir ça de suite. Bah ouais, on va se faire une petite run tous ensemble. Bon, je sais pas si on aura le temps de tout montrer d'une partie, parce que c'est quand même assez long. Donc ça va être... on va voir, on va partir sur un quart d'heure, comme on fait plus ou moins d'habitude. Oui, et puis je pense, enfin, après on va pas se mentir, niveau profondeur de jeu, donc on va pas s'attarder sur le scenario, quoi. Ok, donc le concept est simple, on va le rappeler, c'est avancer dans un level, avec différents rounds, en fait, qui sont les différentes étapes d'avancement dans le jeu. Donc on a fait plusieurs parties, enfin, on a fait une partie avec Naku, c'était du... 10 étapes, en fait, pour finir le truc. Là, on est dans Terminal Crash, qui est une map qu'on a jamais faite, on connaît pas les ennemis. Ça va être folklo. Ça va être un peu folklo. Moi, j'ai fait, c'est des ennemis, surtout mécaniques, en général. Il y a un bazooka au sol. Surtout mécanique. Oui, il y a un bazooka, il y a des ennemis qui arrivent un peu plus tard, avec Gatling et Lanceflamme, ce qui est un peu surprenant, vu le style d'armes qu'on a à la base. Donc c'est des armes de terre classiques. C'est une arbalète, c'est ça ? Oui, ou des arbalètes, pour certains. Donc, niveau graphisme, c'est plutôt joli, quand même. Oui, c'est beau. Il y a quelques animations un peu rigides. Oui, ça tourne quand même bien, même si les animations sont un peu limites. Oui, ça tourne carrément bien, oui. On a un système de couverture, comme c'est Banshee, notre caméraman, c'est lui qui va vous montrer ça. Quand on recharge aussi, on a une petite barre. Et si on appuie parfaitement au bon moment, on a la possibilité de recharger plus vite. Et si on se rate, forcément, ça fait genre arme enrayée, et on se met à recharger beaucoup plus lentement. Ah, double tranchant, donc. Aj avec précaution. On a un système d'esquive et de couverture. Si, avec espace, et couverture, pareil, quand on est devant un attaque, la possibilité de regarder sur les côtés ou au-dessus pour les petits. Et on a la possibilité, mais surtout, de passer par-dessus les plus petits murs pour avancer. En mettant un minimum à couvert. Ce que j'ai dit à mon à-coup pendant notre première partie, c'est que ça me fait penser un petit peu à un Metal Slug en 3D. C'est ça. Il y a une... Quand on est arrivé sur le post de fin, c'est un énorme hélico, je me suis vraiment vu dans le Metal Slug. Surtout que j'ai un perso qui fait énormément penser à Ralph. Oui, le héros. Si, je crois. Non, le héros, c'est Marco dans les premiers Metal Slug, mais... Un perso qu'ils ont implémenté plus tard. Si vous regardez les trailers aussi, vous verrez des persos qui ressemblent... Des persos qu'on connaît du monde vidéoludique. J'ai souvenir d'avoir vu Guy, un mec qui ressemble énormément avec la coupe cliché, Ambrose, tenue militaire. Au niveau des loadouts de l'équipement, on a quand même pas mal de choix. Oui. On a la possibilité de prendre plus ou moins deux mitraillettes, en fait. Ou mitraillettes, fusil à pompe, enfin un combo, armes principales, on va dire. À ça, on ajoute un pistolet. Oh, j'ai trouvé un truc qui me plaît, moi, d'ailleurs. Et des armes secondaires. Et des armes secondaires, oui. Qu'on peut récupérer par terre. Et on peut remplacer le pistolet par un couteau au niveau 6. Je sais que le couteau a des animations pour le corps d'accord. Des animations pour les assassinés, apparemment. On va pas aller jusqu'à dire que c'est pour la frie, mais pas loin. Oui, je pense, quand même, oui, carrément. Oui, du coup, allez, on va dire. On va pouvoir plus le tester, mais... Alors là, c'est les premières phases, elles sont quand même relativement simples. T'as tendance à vite fait scorser. On a constaté tout à l'heure. Il y a même des passages où si on ne sait pas quoi faire, on se retrouve à court de temps et c'est game over. Même de munitions, les munitions, ça se compte. Alors, je sais que vous... Oui, c'est vrai que t'as eu quelques problèmes, toi, Nek. Oui, parce que j'ai tendance à utiliser des loadouts plus battlefieldiens, on va dire. Plus battlefieldiens, on va dire. Voilà, genre un Skarel, une petite joyeuseté un peu peu conventionnelle, on va dire. Et qui, du coup, ont une capacité qui s'épuise relativement vite. Ça, ça piquait pas mal, là, hein. Ouais, c'est... Bah, moi, personnellement, je suis un petit peu dans le... Dans la merde. Parce que, voilà. On va dire clairement, voilà. Et là, c'est un ami, voilà. Wave clear. Donc là, on joue à un niveau où il faut survivre 8 vagues, on va dire. Oui, c'est ça. Enfin, on va dire, oui, c'est complètement ça, en fait. Et après, il y a des niveaux un peu plus scénarisés. On a vraiment des étapes à faire, des chemins à suivre. Il y a des endroits où c'est juste de la survie, récupérer certains... Certains objets, récupérer des tourelles. On a même des phases avec des mechas. Oui. Un petit peu à la Mech Warrior. Je suis pris dans un Meta-beer, j'étais aux Anges, moi, perso. Oui, j'ai vu ça. Oui, sur le mode histoire, par contre, quelques petits défauts. Alors, c'est une bêta, donc j'imagine que c'est explicable. Mais on a remarqué des défauts au niveau des cinématiques. Oui, au niveau des skins des persos qui apparaissaient pas du tout comme... Comme on était nous. Comme ceux qu'on était, en fait. Il nous a affiché que trois personnes complètement stuff bizarres, alors qu'en fait, on était cinq et pas du tout stuff comme ça. C'était bizarre. Ça semblait être de la cinématique enregistrée. Oui, pour la bêta, ils ont... C'est une bêta... Je pense que ça sera évidemment corrigé à l'arrivée du jeu. J'espère, sinon... D'ailleurs, le jeu, on l'a pas dit, ça sera un free-to-play. Donc, qui dit free-to-play, dit boutique. J'ai fait un peu le tour de la boutique, ça a pas l'air d'être tellement pay-to-win. Oui, c'est une petite peur qu'on a soulevé à un moment. Ouais, alors que, bon, finalement, non. Par contre, il y a des... En fait, si l'un de nous meurt... Enfin, quand on meurt, en fait, il y a un temps où les alliés peuvent venir aider celui qui est tombé. Si celui qui est tombé ne s'est pas fait relever, en fait, dans les temps impartis, et qu'il n'a pas de jetons, donc des jetons qui s'achètent... Alors, je n'ai pas le détail, mais je pense qu'il y a la possibilité d'acheter soit avec de l'argent réel, soit avec l'argent qu'on gagne en jeu. Il n'a pas un de ces jetons, il est obligé de quitter la partie. Ça a l'air d'être ça, ouais. Donc ça, c'est... C'est un gros bémol, par contre... Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, ça rajoute un peu, il faut avouer, de la difficulté, parce que du coup... Si le groupe est... Enfin, s'il y en a un qui est défait, ça porte régulier, ça te montre. Apparemment, tu peux aussi arriver, par contre, en plein milieu de partie. Moi, tout à l'heure, je suis arrivé, on était en cinquième vague, donc... C'est un peu gênant pour le groupe, mais ça se rattrape si on a de la chance et que quelqu'un arrive entre-temps. Ça, c'est plutôt cool. Peut-être même la même personne, je ne sais pas s'il est persuadé de revenir dans la partie. Ah, ça, il faudrait tester. Il faudrait carrément tester. Tant de doute en perdant tous les avantages qu'il aurait pu avoir, en redémarrant son tableau de score, en fait, au moment où il rejoigne la partie. Ouais, on est en termes d'expérience, de gains, etc. Ouais, il y a... C'est fortement envisageable, en effet. On retrouve donc beaucoup d'esthétique dans le store. À côté de ça, on a quand même des tenues qui nous apportent des bonus, tout ce qui est protection, le classique. Et on a la possibilité en plus d'avoir des costumes. Costumes qui cachent un peu l'apparence de l'équipement classique, on va dire, pour quelque chose d'être beaucoup plus esthétique. Beaucoup plus plaisant selon les goûts, aussi. On va vous le mettre dans la description de cette vidéo et dans l'article. On publiera ensuite le poor game guide. Voilà, moi, personnellement, je commence à sentir le manque de munitions. Ah, moi, j'ai pris la M249. Plutôt large, j'imagine. Bon, après, il y a toujours l'attaque en melee. Il y a toujours l'attaque en melee. Et les armes des ennemis qui sont récupérables. Oui, voilà. Oui, on a une animation assez classe, d'ailleurs, quand on les récupère. Oui. Alors, il y a des caisses de munitions qui sont dispersées un peu partout sur la map. Ça peut ou ça va la vie. N'oubliez pas de regarder toujours votre environnement dans ce genre de jeu. C'est souvent salvateur. Alors, en parlant de ça, je vais essayer d'aller en chercher une. En plus, il y en a une à côté de moi. Il y en a une à côté de toi. Voilà. Vous pouvez faire de votre équipement, ce qui est le plus optimal ou non. Après, je ne vais pas dire que c'est une case obligatoire, mais... Ça peut être intéressant de lui juger un petit œil. Ouais, voilà. Il passe dans le gaz, il n'y a rien. Ouais, 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 tu sais. Quelqu'un comme ça. En termes de barre de vie, on l'a dit, quand on est mort, on n'avait pas de tokens, on était obligés de revenir. Mais la barre de vie, quand même... Ah, c'est long, oui. Ouais, on l'encaisse pas. C'est bien, avant. Mais la pose du idée que vous me voyez mourir, d'ailleurs. Oui, c'est pas... Si ça continue comme ça... C'est bon. Alors, un truc qui me gêne un petit peu, moi, dans le jeu, c'est que la touche print, c'est la touche esquive. Sur laquelle... Oui, c'est un peu la même touche qui sert à tout, en fait. C'est-à-dire que pour la couverture, c'est un peu... Ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'une petite personnalisation des touches plus avancée, on va dire, ça ne serait pas plus mal. Notamment pouvoir mettre le sprint sur shift, c'est un minimum. Oui, ça serait plutôt pas mal. Pour prendre les tokens, là, moi j'en ai 10 parce que c'était dans le pack bêta qu'ils ont donné. Vous n'êtes pas obligés de les utiliser uniquement pour vous. Si vous voulez ressusciter toute l'équipe, c'est où vous pouvez. C'est quelque chose qu'ils ont entlémenté. Bon, moi je suis parti sur quelque chose de plus gozu, là, en termes d'armement. Si vous voyez un gros mammouth, vous m'appelez, j'arrive. Je ne sais pas ce que Banshee est en mode sniper. Non, là, je suis en mode lance-là. Bon, merde. Il faut bouleurcer les plus d'habitude, des fois. Non, mais j'ai un sniper, j'ai tiré. Ah, voilà. Alors, bien sûr, la gaping surchauffe, si vous tirez trop avec. Tout ce qui est, même ce qu'on avait vu, nous, dans une autre partie, les tourelles et les mechas surchauffent aussi. Quelque chose qu'il faut gérer avec soin, du coup. Et du coup, quand on a mis une arme lourde, vous ne pouvez plus sprinter ni esquiver. Avec le lance-lame, on peut. D'accord. Je fais un jeu de spain depuis tout à l'heure. Avec la gaping, je ne peux pas. Peut-être que je suis trop faiblard, je ne sais pas. C'est quand même le plus... Quand on voit le bestiaux, ouais, c'est... Non, mais... C'est tout ce que le physique, ça va rien dire. Limite, quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on peut recharger un esquivant. On sent le mec plutôt doué, mais c'est bien vu. Et c'est la fin, les gars. C'est la fin, les gars. C'est la fin, les gars. Non, pas sûr, je suis là. Ah, dommage. Ah, mince, je n'ai même pas eu le temps de jouer avec le bazooka. Voilà, la fin, on voit des scores classiques. Et voilà, donc du coup, vous obtenez des levels supplémentaires, enfin, de l'inspect pour monter en niveau. Et du coup, vous avez des achievements, vous avez des récompenses, il y a un peu de... Des missions à faire. Voilà, il y a des missions à faire. C'est très... Je vais dire battlefieldien, encore une fois. C'est ce très classique d'un jeu du style, en fait. En termes de contenu, d'ailleurs, de la bêta, on a quand même accès à pas mal de modes et de maps. Parce que là, on a vu juste un mode... Un pseudo-mode survie, on va dire. Mais vous avez des maps qui vont jusqu'à 8 joueurs. Où là, ça devient vraiment... Où le teamplay est vraiment de rigueur, en fait. C'est ça. En termes de difficulté, là, en étant normal, vous avez le niveau avancé, expert et cauchemar. Là aussi, si vous n'avez pas fait votre tour de chat, je vous déconseille de vous y aventurer. Et je vais dire quoi ? Je ne sais pas, on peut peut-être conclure. On pourrait conclure, oui. Ah oui, juste au niveau des modes de jeu, donc juste pour conclure là-dessus, vous avez le mode Asso-survie, Asso-Ops, Massive-survival, Massive-Assault et Extermination-Ops. En général, ce sont des maps beaucoup plus longues et beaucoup plus dures pour le Extermination-Ops et le Massive-Assault. Donc voilà, le jeu est en bêta, il y a des clés sur Game Guide. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, à jouer avec vos amis, parce que je pense que c'est vraiment un jeu qui gagne à être joué en équipe. Je poserai... Et bien sûr, amusez-vous. Un petit bémol, moi je suis quand même, sur peut-être le côté un petit peu répétitif de la chose. Bon voilà, de l'équipe, j'étais celui qui était le moins emballé. Voilà, après, ce que je disais à Naku, moi ça me plaît bien, mais bon, c'est le jeu, c'est plus une partie de temps en temps, parce que je pense que ça ne s'adresse pas vraiment à nous comme type de joueurs. Nous qui avons passé quelques 700 heures sur Battlefield. Ce n'est pas notre domaine, mais on s'est quand même bien amusés. C'est quand même bien amusé. Je pense que ce n'est pas un mauvais jeu, je pense que ce n'est simplement pas mon genre. Ne serait-ce que pour son gameplay, qui même a été un peu rigide, moi, par rapport au fait qu'il y ait une touche qui permet de tout faire, au-delà de ça, le gameplay, je le trouve super intéressant. Je trouve qu'il se rapproche pas mal de tout ce qui est... Bon, en plus bourrin, bien sûr, mais The Last of Us, ce genre de jeu, voilà, sur Person Shooters... Je trouve que... Il y a des mécaniques, oui, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Donc je pense que rien que pour ça, c'est intéressant d'y jouer. En plus, c'est un free-to-play, donc comme on dit, ça ne coûte rien, quoi. Donc franchement, c'est à tester. C'est à tester, voilà. On est convaincus, on ne l'est pas, mais il y a quand même une bonne petite mécanique derrière. Il est joli à regarder. Voilà. Et même si ça reste relativement habituel comme type de jeu et comme gameplay, ça reste quand même un très bon défouloir. Ouais, voilà. Ça reste un bon défouloir. Surtout que là, ce qu'on vous a montré, bon, c'est pas forcément représentatif parce que vous le verrez dans le trailer qu'on va vous mettre qu'il y a vraiment de tout, enfin, tout ce qui est piège, etc. Il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps qu'on va vous mettre aussi qui s'appelle Les 28 façons de mourir dans le jeu. Ouais. Je crois. Et qui fait sourire quand même parce qu'il y a des trucs pas mal. Donc, on va se quitter là. C'est pas quelque chose qu'on va publier dans le podcast donc ça sera dispo de suite. Donc, nous, enfin, je retrouve Naku dans le prochain podcast donc dans deux semaines. Le Banshee, on te reverra sûrement dans un futur test. Dans un futur test. Je suis toujours là si besoin. Il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'on a un Banshee sur Brawl Force exactement. Donc, oui, on revoit Banshee bientôt. Donc, on vous souhaite une bonne semaine, un bon jeu et à bientôt. À bientôt.